Mes petits moches ouverture d'un nouveau vlog, on est dimanche soir, je suis déjà au lit, en fait j'ai passé ma journée en pilou pilou comme ça, j'ai même fait la sieste cet après-midi tellement je suis claquée, j'allais mieux je trouve vendredi, ouais vendredi c'était compliqué encore, mais hier ça allait mieux je trouvais, et aujourd'hui ça va, mis à part que je suis très 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 fatiguée, mais vraiment très fatiguée, que j'ai toujours mal au dos, des courbatures, tout ça, et j'ai l'impression par contre que je ne sens plus rien Au niveau des aliments que je mange, je goûte pas grand chose, c'est à dire que je mets dans ma bouche, ça sent pas beaucoup, je sais pas, alors encore une fois c'est peut-être dans ma tête, j'en sais rien, c'est peut-être parce que j'ai encore le nez bouché, juste, mais quand même c'est la perte de goût et d'odorat, c'est quand même un fort symptôme, donc ça m'inquiète un peu, demain de toute façon c'était prévu que je fasse un test au boulot quand j'arrive, donc c'est ce que je vais faire demain matin Voilà, voilà les dernières nouvelles, du coup aujourd'hui j'ai dormi, j'ai avancé mon ménage tout ça, mais j'ai quand même pas mal dormi, j'ai fait une sieste que je fais jamais, mais je suis vraiment très fatiguée Et j'ai pas mal avancé ma lecture, je suis à la page 310 Je suis là Et je me régale bien, franchement je me régale bien, là je suis sur un passage où on est vraiment dans la peau du meurtrier C'est tellement bien fait, c'est tellement horrible et tellement bien fait, je kiffe ces passages là où on est vraiment dans la tête du tueur C'est trop bien fait par Maxime Chatham, j'adore J'ai retrouvé mon enquêteur chouchou du premier tome, Brolin, je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe Et il forme un espèce de duo avec une nouvelle enquêtrice finalement, que j'aime beaucoup aussi Franchement je suis très attachée et émue par ce personnage là, donc honnêtement c'est un gros kiff, gros gros kiff, je me régale de lire ça J'ai hâte, j'ai hâte d'avancer, de terminer, de savoir le pourquoi, du comment, du tout, du tout, du tout, que tout se... Oh là là, j'adore, 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 j'adore Donc là je fais une petite pause parce que je pense que mal est cible j'allais dire, mais oui c'est ça Ma machine à laver est prête, enfin est terminée de tourner, donc je vais aller étendre mon linge Puis je vais vraiment me mettre au lit pour de la vraie, lire et dormir pour aller bosser demain Demain je suis 9h-17h Donc dès que j'arrive au bout, je vais essayer d'arriver un petit peu avant, j'irai me faire tester Et puis on verra bien l'après-midi, le soir, quand est-ce que j'aurai mes résultats quoi Mais que je sache vraiment définitivement où j'en suis en termes de Covid Mais je suis partagée à des moments où je me dis, bah non c'est pas possible que ça, ça que ça Et à des moments où je me dis, bah merde quand même tu sens vraiment pas grand chose aujourd'hui Au niveau du goût de tes aliments, ça pue du cul quoi Voilà je sais pas, je suis perdue, complètement perdue On verra demain Mes petits moches, on est lundi, ça y est, je vais bosser Je me suis mis des petits bouts d'oreilles, c'est pour ça que je vous prends Les petits bouts d'oreilles Harry Potter Voilà, elles sont assez lourdes celles-ci Il y en a des plus fines dans le paquet que j'avais reçu Mais j'avais envie de tester celle-là Voilà, donc j'ai mis ça Je vais aller me faire tester, je vais aller bosser Et on verra bien ce que ça donne, je vous tiendrai au courant Mais j'ai définitivement pas de goût et pas d'odorat Je ne sens rien C'est assez frustrant d'ailleurs de manger des choses en sentant juste les textures Et en se rappelant du goût que ça a parce qu'on connait les aliments Mais de rien sentir c'est vraiment une sensation très bizarre Bref, je file Le petit moche, il est 14h, je suis chez moi Parce que, en fait, ce matin en arrivant, on a fait J'ai vu ça avec un de mes biologistes On a fait deux tests différents Un courge qui est un test rapide Mais qui est moins fiable qu'un test classique Et du coup un test classique Et j'ai eu du coup mon résultat courge dans la fin de matinée Qui est positif Donc j'attends mon résultat définitif tout à l'heure Mais en gros, voilà, j'ai le Covid Donc je suis de retour chez moi A l'isolement Voilà, qui est tristesse Je suis dégoûtée Franchement je suis dégoûtée En plus j'ai faim Mais tout ce que je mange, je ne sens pas les goûts Je suis très frustrée Je suis triste parce que, bah A la base, là, moi je devais bosser que lundi et mardi Et après j'avais les jours de congé Bah, pas de congé pour Elodie Voilà Je suis juste à l'isolement et basta Samuel est venu se faire tester aussi ce matin On verra bien On va voir On ne sait pas du tout comment tout ça va se goupiller Mais on verra Je suis triste Je suis très triste J'espère que je ne vais pas avoir plus de symptômes Ou quoi que ce soit Voilà, je fais des bisous Mes petits moches, il est Il est 22h30 Cet après-midi, je me suis effondrée J'ai dormi Une bonne partie de l'après-midi Puis après, j'ai fait que lire J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu C'est assez l'avantage d'être morte Au point de ne pas réussir à se lever C'est que, bah, j'ai que ça à faire que de lire Donc je lis Et je me régale Heureusement, et ça c'est plutôt cool Dans ma lecture Il ne me reste que ça à lire Oui, oui, j'ai défoncé mon livre Je l'ai bien éclaté Vraiment, je suis sur la fin Et c'est trop bien C'est trop bien Vraiment comment Maxime Chatham Il amène la résolution des choses Petit à petit Enfin, c'est trop bien Enfin, franchement, je me régale Et je suis à fond Et je fais, ah mais oui Ah mais oui Mais oui Ah oui, encore oui Voilà, je suis comme ça Donc je kiffe, je kiffe, je kiffe Très contente d'avoir retrouvé Joshua Brolin J'en dirai pas plus pour pas spoil Si vous avez jamais lu L'âme du mal, le premier tome Mais, pfff, qu'est-ce que c'est cool Qu'est-ce que c'est cool C'est tellement bien ficelé Bien amené C'est pas d'un coup, blop, voilà T'as la réponse à tout ce que tu attendais Non C'est petit à petit Ça se démêle Ouais, la bobine de fil Elle se déroule hyper bien Je suis fan Je suis fan, fan, fan de ça Je suis en plein kiffe Donc je vais continuer ma lecture Je pense que je vais terminer ce soir Ou demain, on verra Mais, pfff, c'est trop bien Je suis à fond Enfin là, je vais terminer les cissures En vue, ce qu'il me reste Il me reste vraiment pas grand chose C'est le kiff total J'ai reçu ce soir Mes résultats, vous savez Du test classique PCR classique Non rapide en fait Et je suis bien positive Donc demain matin Il faut que j'appelle La sécurité sociale Pour pouvoir avoir Mon certificat d'isolement Et mon arrêt de travail Etc Parce que si je passe par Un médecin classique Je vais avoir des jours de carence Et ça c'est non J'ai pas envie Alors que si je passe par La sécurité sociale Même si a priori C'est vraiment la galère T'as pas de jours de carence Etc Bref Donc demain matin J'appelle la sécurité sociale Du bal de main J'espère que j'aurai Tout ce qu'il faut Etc A priori ça met du temps C'est galère Mais bon On va y arriver J'espère Voilà Voilà les dernières news Ça va être ma tenue de la semaine Je vous le dis J'ai froid Je suis fatiguée Bouillotte Petit pyjama De la ripoterie Comme ça Parce que vous voyez Hop C'est le pantalon C'est le pyjama Que Ginny m'a offert Mon indies Je l'aime trop Quand je suis pas bien comme ça Là c'est vraiment trop bien Donc voilà Et lecture Lecture Du coup je vous embarquerai Pour vous montrer ma nouvelle lecture Après je pense On fera un tour Dans mon étagère pile à lire Je vous avais dit que je le ferais Le vlog dernier Je l'ai pas fait Donc ce vlog là On va le faire Je sais pas si ça va être un truc Sur ma liseuse Ou si ça sera un truc Dans ma pile à lire De vrais livres Enfin je sais pas du tout Je sais pas du tout encore J'hésite sur plein de trucs Donc on regardera ça sûrement ensemble Demain Je pense Mes petits moches On est mardi Je suis avec Diego Diego Panamana Et avec mon bouquin Que je viens de Terminer Voilà J'ai fini mon Maxime Chatham Très 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 bien Ouais j'ai beaucoup aimé La façon dont on s'en a amené La fin Le dénouement Et tout J'ai adoré J'ai adoré Forcément j'ai un petit peu hâte De lire le dernier Le troisième Le troisième tome De cette trilogie De l'âme du mal Je me suis régalée Je vais lever mon fessier Ça va être dur et douloureux Puisque j'ai des courbatures Dans le dos Je vais lever mon fessier Pour aller me choisir Un nouveau livre J'hésite Entre un livre palpable Dans ma pile à lire Ou Un livre de ma liseuse Enfin que je dois mettre Sur ma liseuse Genre Silo 2 J'ai envie de lire Silo 2 Je sais pas On se lève On va regarder ce qu'il y a Et j'ai choisi En fonction après Alors voilà C'est ça Mon étagère Pile à lire Tout ça C'est ce que j'ai encore À lire Voilà Ça je pense que Je vais me le faire là Pendant que je suis malade Entre deux bouquins en fait Un petit peu tous les jours Genre Donc je pense que Je vais le sortir bientôt C'est Samuel qui me l'avait offert L'escape book C'est un livre Dont on est un petit peu Le héros Avec des énigmes Et tout ça Donc faire deux trois pages De temps en temps Ça me tente bien Ça C'est La cinquième vague J'ai lu le premier tome Je m'y suis jamais remise Mais J'ai pas trop envie Ça j'ai toujours envie De le lire Cette saga là Ici Ça me tente toujours Le deuxième apocalypse blues Ça pourrait être pas mal aussi C'est du post-apocalyptique Jeune adulte Là-bas tout ira bien Ça me tente bien aussi Ça non C'est trop long C'est trop gros Les iron gold J'aimerais bien m'y remettre C'est une saga Que j'ai lu A la base C'est comment ça s'appelle A la base Je m'en rappelle plus La première saga Mais une saga Que j'ai adoré Science-fiction Et tout ça J'avais vraiment Kiffé de ouf Et ça c'est la suite Il faudrait d'ailleurs Que je regarde Si la suite de la suite Est sortie ou pas Je regarde ça Là il y a plein de choses Aussi Je sais pas Musso J'ai pas trop envie Pour l'instant C'est pas la priorité N'écoute que moi Non Un policier Non Je viens de sortir De policier Donc je vais pas me taper Un policier Maintenant Tout ça C'est des policiers Donc ça va pas être là Je pense Je pense que je vais regarder Sur ma liseuse Après voilà N'hésitez pas à me dire Là si vous voyez un titre Et que vous avez envie De me dire Ah il faut trop que tu le lises Dites moi Dites moi Dites moi Bakhita J'aimerais bien le lire Aussi quand même Prochainement La vie de cette femme là Ça me tente bien Je vais regarder Sur ma liseuse Et je vais faire un choix Je vous dirai ce que j'ai choisi Mais ça sera pas Un policier On risque de tomber Dans silo 2 les gars Je vous le dis Parce que j'ai très envie Silo 2 Et le livre comme ça Opération Jules Verne En parallèle Ça me paraît pas mal On va voir Je vais regarder Ce qu'il y a sur ma liseuse Alors On regarde un petit peu J'ai galéré A la rallumer Ça faisait longtemps Qu'elle avait pas été allumée Et du coup après J'ai chargé mes nouveaux livres Que j'avais récupérés Moi j'ai hésité Entre Erectus L'armée de Darwin C'est la suite En fait de Erectus Que j'ai lu Il y a pas très longtemps Donc je pourrais lire ça Ça aussi J'ai très envie de lire Nous rêvions juste de liberté Alors que je suis enfermée Pendant au moins 10 jours Je vous en parle après Parce que j'ai eu La sécurité sociale Ça me tente bien aussi De lire un truc comme ça Évidemment La suite Silo Génération Là je J'ai des chances Que ça soit ça Quand même Que je lise Je regarde S'il y a autre chose Un Virginie Grimaldi Ça pourrait être pas mal Et ne dure que les moments doux Ça pourrait être sympa J'ai bien envie de lire Celui-là aussi God of Men On a beaucoup entendu parler Sur les réseaux Et tout ça De ce bouquin-là Il me tente bien Dites-moi Si vous avez lu Certains des livres Que je vous mentionne Ça peut m'aider Pour mes futurs choix Il y a aussi celui-là Qui me tente pas mal Extincta C'est un des Dixen Que j'ai pas encore lu J'ai lu Kogito Qui était sympa Mais pas fou Et celui-là Il a l'air un petit peu différent L'univers me tentait bien Réflexion réflexion Je pense que je vais quand même Partir sur Silo Le numéro 2 Et on verra après On va faire ça Donc c'est parti C'est celui-là Le deuxième C'est Silo Origin Mais pas Génération Donc c'est parti Nouvelle lecture Go Comme je vous ai dit J'ai eu la sécurité sociale Qui m'a appelée Et en fait A partir du moment Eux ils ont pris en compte Le fait que j'ai eu Des symptômes Covid A partir du dimanche La perte de goût Et de Dora Et à partir de ce moment-là J'ai 10 jours Où je dois rester isolée Donc je ne reprends le travail Que le 31 Voilà C'est très long Très très long Je pensais que c'était 7 jours Mais non 10 jours Il va y avoir des bains Je vous le dis Déjà là Je ne me sens pas Au top moralement Je ne me sens vraiment Pas terrible du tout Enfin bref On va faire avec Je n'ai pas trop le choix Donc je vais lire Je vais lire mon petit silo Tranquilou bilou Mes petits moches Je vous retrouve On est le soir J'ai pris mon courage A deux mains Et je me suis levée C'est dur Franchement C'est très très dur Je ne vais pas rester longtemps Debout Je vais juste ouvrir Et me recoucher Parce que je suis Morte Tout me demande un effort Donc C'est assez impressionnant La fatigue dans laquelle Ça me met J'étais fatiguée un petit peu Ce week-end Et tout ça Mais j'arrive à faire plein de choses Là je n'arrive plus A rien C'est la merde Je suis épuisée De chez épuisée Mais Et j'ai pris mon petit ciseau Mon grand ciseau même Parce que j'ai reçu Et ce n'est pas moi Qui ai été les chercher C'est Jean qui a été récupérer Ça pour moi Moi je suis isolée Dans ma chambre Deux colis De chez Vinted Comme je vous l'ai dit En fait je revends Certaines affaires à moi Sur Vinted à petit prix Et après ça me fait Une cagnotte sur Vinted Que j'utilise Pour racheter des choses Pour moi Pour les enfants Et c'est ce que j'ai fait Stan avait besoin Urgement d'un manteau Parce qu'il a tué son manteau Tout là c'était décousu Sur sa manche Bref Pour voir un peu ça J'espère que tout sera bien Et je me suis dit Que j'allais le faire avec vous Puisque je pense Que le vlog va être Merdique cette semaine Le vlog solo isolé Ça doit pas être Je sens que ça va être merdique Donc j'essaye De faire ce que je peux Ok Allez Je prends le colis Hop Un colis juste là On ouvre Et on regarde ensemble Ce que ça donne J'ai fait je pense Des bonnes affaires Je vous dirai Les prix à chaque fois De ce que j'ai De ce que j'ai payé J'espère juste maintenant Que la qualité va suivre Que ça ressemble bien aux photos Ça c'est mes chaussures Je vois la boîte Ah mais ils m'ont mis Plein de petits machins Comme ça Il va y en avoir partout Je les sors Et je vous montre Ce que ça donne La boîte est là Elles sont là Elles sont là Elles sont là C'est des dogo C'est comme mes chaussures Serpentard Que j'avais acheté Également sur vintage D'ailleurs Que j'adore Qu'en partie De mes chaussures préférées Et là J'ai craquence Alors qu'à la base C'est pas mon truc Mais je les ai trouvées Vraiment très 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 belles J'espère qu'elles sont Aussi belles en vrai Elles sont belles Elles sont très très belles J'adore En fait dogo Ils font des collections Assez sobres Entre guillemets Avec des dessins classiques Et ils font des collections De ouf Genre Harry Potter Et tout Et là C'est une collection Girl power Quand même J'aime trop Donc là On a Bad girl Sur cette chaussure là En plus Ce que j'adore C'est que les chaussures Ne sont pas les mêmes Alors Ce côté là De la pompe Je suis fan J'aime trop ce personnage là Elle est complètement folle C'est trop beau Non J'aime trop Les chaussures Elles sont hyper Normalement moumoutées Ah c'est marrant Celles-ci Elles sont moins moumoutées Que les Harry Potter Moumoutées quand même Mais moins Vous voyez Elles sont jolies Sur la longue C'est Wonder Woman Je suis contente Elles sont super belles Vous voyez les détails Et tout Enfin Cette chaussure là Elle est canon déjà On va regarder la deuxième Parce que comme je vous dis C'est pas les mêmes Elles sont assorties Mais C'est pas Je mets la boîte par terre C'est pas exactement Les mêmes personnages Wonder Woman Alors moi je suis pas archi fan De Marvel Des DC Comics Tout ça C'est pas trop mon truc Mais quand même J'aime les trucs Qui ont la classe Et là On est dans la classe ultime J'aime trop Je vais avoir ça Sur mes pieds Ça va être trop trop beau Regardez moi ça Superwoman C'est beau non ? Moi j'aime trop J'aime trop ces chaussures là Je les trouve hyper originales Et tout Et ça Ça vaut super cher Mais vraiment super cher Je pense On les touche autour de 100 120 euros Parfois plus Quand c'est des collections Comme ça Un peu particulières Et là Je les ai payées Elles sont complètement neuves Jamais portées Et les mecs Je suis super contente Je les ai payées Avec les frais Vinted Et tout Et tout 45 euros Je crois Donc je suis trop contente Parce que oui En gros Il y en avait pour 40 euros Pour l'acheteur Et après le reste C'était pour Vinted Et les frais de port Je suis contente Elles sont jolies Ça m'amène un petit peu De joie Dans mon enfer Dans mon enfer Actuel Covidien Elles sont trop belles Vraiment Je kiffe Je vais faire des putains De looks Avec ça Moi j'adore Ça fait un look particulier J'en conviens Mais moi je suis Fan absolue De ça Je suis contente Elles sont superbes Avant de passer A l'autre Command Vinted J'ai oublié de préciser Que les dogo Comme ça Ces chaussures là C'était du cuir vegan Donc vraiment Elles ont tout pour elles Ces chaussures Je trouve Je les surkiffe Je suis trop contente Vraiment J'ai ouvert le carton Alors dedans J'ai commandé J'ai fait un lot En fait de plusieurs choses Il y a des pulls Un gilet Il me semble Et un manteau C'était pour le manteau Le manteau Il était pas cher du tout Il était à 10 euros J'ai négocié après Le fait de prendre un lot Comme ça En gros J'en ai eu pour 30 balles Le tout quoi Et ça avait l'air En bon état C'est un manteau Qui habite Taille 12 ans Normalement C'est ça Tout noir Vous verrez rien L'idée c'est que ça Agastan Il a l'air bien Franchement Il a l'air en bon état Nickel Là il y a une espèce De matière un peu différente Par rapport à l'air Franchement nickel Je suis trop contente Permeture éclair Bon état Ouais Ça a l'air bien Ça a l'air pas mal C'est ce qu'elle avait annoncé En tout cas je pense Je vais checker la fermeture Parce que c'est toujours Un peu ça le Le piège Je trouve Surtout sur de l'occasion C'est les fermetures éclair Mais non Super état Je suis trop contente Nickel Donc je suis ravie J'ai pas besoin comme ça D'un manteau Urgement Que tout est fermé Parce que C'est pas essentiel De s'habiller Et bah voilà J'ai une petite sauve-la-vie Pour pas cher en plus 10 balles C'est trop bien Vraiment Je suis super Contente Donc voilà Nouveau manteau Pour Stan J'espère que ça va lui aller J'ai pris un peu grand Peut-être 12 ans Moi j'ai un petit Un petit modèle Au pire ça lui arrivera En dessous du genou Ça fera manteau long Mais au moins Il aura un manteau correct A se mettre Et ça c'est cool Et pareil Tout le reste Normalement c'était En 12 ans également Mais là je vois un 10 Alors je ne sais pas Mais c'est un petit t-shirt Comme ça Peut-être que c'est un bonus Parce que ça ne me parle pas ça Un t-shirt kaki Avec une petite poche Normalement il y avait Quatre trucs En plus du manteau Je n'avais pas Il n'y avait pas des t-shirts Et là il y a deux t-shirts Comme ça Gémeaux Je pense que c'est des bonus Si c'est ça C'est hyper gentil Mais ouais c'est des bonus Je n'ai pas commandé ça Du tout C'est hyper gentil De sa part Parce que ça Ça va lui aller A mon mini stan Clairement Vu que c'est un petit modèle Donc c'est hyper cool C'est hyper gentil Ils sont en super état Ils sont en super état C'est super gentil D'avoir rajouté tout ça Parce qu'il y en a rajouté plein Je suis choquée Je suis très très choquée C'est trop cool Tout ça c'est des bonus J'ai trop de chance Franchement Trop bien quoi Trop trop bien Un Nike comme ça C'est génial Il va être au top Mon petit chat Petit polo et tout C'est en super état En plus Ce n'est pas des bonus Genre Je te donne ma poubelle Pas du tout C'est en super état Je suis choquée Tout ça c'est des bonus Tout ça Ça c'était sur l'annonce Donc c'est un gilet Comme ça Voilà En super état Fermeture zippée Tout ça Qui habille Voilà 12 ans Donc nickel Je suis contente Je suis très contente Vinted pour les fringues Même pour les enfants Je trouve ça franchement bien Parce que ce n'est pas donné Les fringues pour les enfants Et vu la maltraitance Des liens avec leurs fringues A savoir Coochipex Peinture Ils n'ont rien à péter Je suis contente De ne les acheter pas cher Franchement Hop Un mode gilet gris Comme ça Qui habille Parfait Et les deux derniers pulls Un qui habille Comme ça Tout simple Voilà Hop Une ciel Hop Il y a une peluche Ça ne fait rien Et un autre Comme ça Un peu gilet Je l'aime bien Il est joli L'effet comme ça Sur le devant J'aime beaucoup Voilà Trop bien Puis j'aime bien Le fait que ça soit zippé S'il est un peu chaud Il peut ouvrir Et tout ça J'aime bien C'est top Je suis contente Elle a été vraiment Hyper gentille Je vais lui mettre Une super éval Le mettre tout ça Comme bonus C'est hyper hyper gentil Donc c'est cool Je suis très contente Je vais essayer De ranger ça Comme je peux Je ne sais pas Si ça s'entend Mais genre Je suis un peu soufflée Et ça me gêne Quand je tire Quand je respire profondément Ça me gêne en fait On adore le covid ou pas On n'aime pas du tout Je suis un peu inquiète Franchement De ce que ça va donner Dans les prochains jours J'espère que là On est au pire Parce que c'est inquiétant C'est pas rassurant Ces histoires là Je vais ranger tout ça Et me reposer Me reposer Parce que là J'ai l'impression D'avoir fait genre un marathon J'ai juste ouvert De colis Elle vit ma vie Vis ma vie De malade C'est n'importe quoi Franchement Je suis un peu choquée Je m'attendais pas A sentir tout ça On verra bien Je vais ranger Tous ces fringues Mes petits moches On est Pardon On est Jeudi soir J'ai réussi A prendre une douche Aujourd'hui C'est un peu Un miracle Sachez-le Hier je vous ai pas pris du tout Parce que j'ai fait que dormir 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 Me réveiller pour lire Dormir Me réveiller pour lire Dormir J'ai très très mal Dans tout le corps Des courbatures De partout Je dors beaucoup Honnêtement Je dors beaucoup Là comme je vous dis Aujourd'hui c'est un miracle J'ai réussi à me lever Pour aller me laver Me laver les cheveux Cet après midi C'est un vrai miracle Et sans me casser la gueule Puisque des moments Je me levais J'avais la tête qui tournait Tellement j'étais fatiguée J'ai jamais été fatiguée Comme ça De toute ma vie Honnêtement Je suis assez choquée Je m'attendais pas à ça Par rapport au covid Et tout ça Franchement je souffre Je souffre beaucoup Je sais pas quand est-ce Que je vais reprendre le boulot Normalement Comme je vous ai dit Je suis censée reprendre mercredi Mais si je suis dans cet état là C'est impossible Je pourrais pas prendre le métro Et tout Et tout Impossible Donc j'attends de voir Et en fonction de comment Je serai lundi J'essaierai de prendre rendez-vous Avec un médecin en ligne Ou je sais pas trop Mais je peux pas aller bosser Dans cet état là Donc j'espère Que je vais aller mieux D'ici là Il reste encore quelques jours Mais honnêtement J'ai pris une sacrée claque Dans la gueule Je m'attendais pas à ça Là j'en profite D'avoir Une petite Petit regain De quelque chose Mais comme Je sais pas si vous l'entendez Mais vraiment J'ai du mal à respirer A prendre bien ma respiration En fait C'est très pénible J'ai une gêne pour respirer Bref J'en profite Parce que j'ai reçu Des colis Notamment Deux colis Que j'avais envie d'ouvrir Avec vous Deux colis Que j'attendais Pas vraiment Celui là Pas du tout Je sais pas si vous verrez Mais J'ai tout de suite reconnu En fait Et je m'attendais pas A recevoir quelque chose Elle m'avait pas dit Qu'elle m'envoyait quelque chose C'est de la boutique Pop fantasy C'est celle qui fait Est-ce que vous verrez là Ah peut-être pas Ah si Là Elle fait des super pins Comme ça Elle fait des illustrations De ouf Que j'ai tout gardé Exprès Pour ma future maison Je ferai quelque chose De joli Je pense Que ce soit Dans la chambre des enfants Ou dans ma chambre à moi Ou peu importe Ou encore dans ma future maison Dans mon futur appart Mais elle fait des super trucs Disney Notamment Et j'adore 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 Il y a un petit pins aussi Petit renard Je sais pas si on voit Il est Ouh la la Il est là Ici Lui je vais le mettre Sur une veste en jean Quand il va faire beau Et Elle m'a envoyé Bah du coup Un petit paquet Et je m'y attendais pas Donc j'ai trop hâte De l'ouvrir Et le deuxième Je suis un peu au courant Puisque c'est une abonnée Qui m'a envoyé ce colis Mais je sais pas du tout Ce qu'il y a à l'intérieur Mais bon Bref Je vais ouvrir celui-là Déjà Cette petite enveloppe J'ai trop hâte Peut-être que c'est des nouveautés Qu'elle a mis sur la boutique Ou quoi Je sais pas trop Je suis toute excitée J'ai trop hâte d'ouvrir Alors Qu'est-ce qu'elle m'a mis Oh Il y a des petits trucs Que j'aime trop Je suis contente Alors Allure 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 Oh la la Déjà Elle a écrit mon prénom en vert C'est trop mignon Il y a plein de trucs Oh la la Oh la la J'ai vu des trucs de ouf J'ouvre la petite carte Ma jolie moche Elodie Ne te sens pas obligée D'ouvrir en vidéo D'accord Ce sont des cadeaux Et il fallait Ta revanche Sur les maniètes Hi 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 Bisous Elle m'a absolument pas demandé Du coup de filmer Mais ça me fait très plaisir De lui faire ce petit coup de publicité C'est une chouette nana Qui est adorable Enfin ça se voit Vous voyez Elle m'envoie quelque chose Pas dans le but D'être mise en valeur Mais dans le but De me faire plaisir Je trouve ça super gentil Et ça me touche trop Et évidemment Que je vous mets Sa boutique et tout En part d'informations Je suis trop contente Elle est adorable Donc déjà Je vais ouvrir la carte Et puis après Je vais découvrir Coucou ma chère Elodie Me revoici avec un petit paquet Pour toi Afin que tu complètes Les maniètes Harry Potter Je vais vous en parler Juste après Alors cette fois-ci Secrète ou pas secrète Ça fait des semaines Que je veux t'envoyer ce paquet Désolée pour ce retard Je t'ai ajouté Deux planches de stickers Ainsi que le pins Que tu souhaitais me prendre En décembre Mais il était à l'époque En pré-vent uniquement Tu peux bien entendu Le garder ou l'offrir Je vais vous en reparler De ça aussi Je vais me répéter Mais c'est toujours Un immense bonheur De te suivre Tu peux tellement être fière de toi Tes valeurs et ta valeur Sont incroyables Prends bien soin de toi Sincèrement Pauline Info petit moche Au cas où Le code ELO5 fonctionne toujours Moins 5% Plus une carte à 6 offertes Je vous remets le code En barre d'informations ELO5 En un seul bloc ELO Comme en anglais ELO Et 5 Ok Je suis trop contente Ça me fait plaisir Qu'elle ait continué De garder ce code là Donc je vous le remets En barre d'informations Si vous souhaitez Passer une petite commande Alors j'explique un peu Elle m'avait envoyé Elle m'avait envoyé Des petits Que j'ai toujours Des petits magnètes Comme ça Que j'ai mis sur mon frigo Et j'avais pas eu de secret Les mystères là Comme ça Qu'on sait pas ce que c'est J'avais pas eu J'avais eu Laquelle j'ai ? J'ai Hagrid et Abus Qui est juste ici En fait c'est une collection Comme ça De magnètes Harry Potter J'ai Edwige J'avais Gryffondor Je crois Et le dernier Je m'en rappelle plus Et le choix pot peut-être A checker Je checkerai sur mon frigo On ira après sur mon frigo Et mettre les nouveaux Et on regardera le sujet Comme ça Je serai sûre De ne pas dire de bêtises Ça changera Donc là J'ai hâte de savoir Si j'ai un secret J'aimerais bien J'ai ma 4 4 chances d'avoir un secret Ça me fait trop du bien C'est débile C'est tout débile Ça me fait grave du bien Ça tourne trop trop bien Je te jure Je suis tellement dans le down D'être tout le temps allongée Couchée dans mon lit là Ça me fait trop plaisir Bravo Tu as obtenu le magnète secrète Luminescent Expose-le quelques secondes A une source de lumière Et mets-le dans le noir Le tour est joué Oh loulou Je suis trop contente C'est un secret What ? Trop bien Oh il est beau en plus Moi je vous spoil Il est trop trop joli Regardez Il est beau Et du coup ça doit être Le logo qui doit être lumineux Je le mets à la lumière Et qui se prête Oui on voit que ça va être Le logo qui va être lumineux Oh ça va être trop beau J'adore Mais il est beau lui Il ne fait pas partie de la liste Il y a un secret aussi Non ? Oh j'aime trop C'est un cœur Avec plein de trucs Qui forment un cœur Comme ça De Harry Potter Il est doré Il est doré Magnifique Super beau Il est super super beau celui-là Il n'y a pas de petit mot Qui te dit que c'est un secret Alors je ne sais pas Mais il est magnifique Trop trop beau Qui sont canons Ces petits magnètes Comme ça Je trouve ça trop mignon À offrir par exemple Je trouve ça génial Oh j'ai eu Dobby 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 Mon meilleur ami Dobby Pour la vie J'aime trop Dobby Vous savez à quel point J'aime Dobby ou pas J'aime trop Dobby C'est un de mes personnages Préférés dans Harry Potter Oh je suis contente Et le dernier petit magnète C'est le choixpeau Alors à voir du coup Si je l'ai déjà celui-là Ou pas Je ne me rappelle plus On va aller checker Quand on va aller les mettre En place les nouveaux Merci beaucoup C'est adorable Et du coup Il reste tout ça À ouvrir et à découvrir Alors ça C'est le pins Dont elle me parle Je voulais lui acheter En fait Mais il était En précommande Et du coup Ça n'allait pas Et je voulais l'acheter Pour l'offrir Et du coup Je vais peut-être Le garder pour l'offrir J'hésite Oh il est magnifique Oui Ne m'en veux pas Celui-là Je vais le remballer Et ça sera pour offrir Je ne vais pas dire à qui Parce qu'elle regarde mes vidéos Elle se découvrira Peut-être toute seule Mais à la base J'avais cette idée-là Pour elle Je lui ai offert autre chose Du coup à Noël Mais La connaissant Je pense qu'elle aurait Juste surkiffé Donc je le garde Pour lui offrir plus tard Puisque rien ne presse Mais merci 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 mille fois Parce que je sais que Ça lui fera grave plaisir Voilà Donc c'est un pince Meiko Qui est trop mignon Honnêtement Il a les petits Les petits gâteaux de Noël Dans les mains C'est trop mignon C'est trop mignon Il est magnifique ce pince Voilà Elle fonctionne vachement En précommande Ce qui lui permet De lancer la production Des pins etc C'est vraiment top C'est du boulot de dingue Vraiment C'est magnifique Les pins là Ils sont d'une qualité Incroyable Honnêtement Enfin N'hésitez pas à checker Son site Il y a plein de pins Super beaux Des illustrations canons Des magnettes Harry Potter et tout Vraiment C'est hyper sympa Il y a de quoi faire En fait Des super cadeaux Et elle m'a parlé De L'autocollant Ils sont trop mignons Mon dieu que c'est mignon Je vais jamais oser Les utiliser Jamais Donc elle m'a mis Une page comme ça Capricorne C'est mon signe Elle est trop chou De savoir Je trouve ça trop mignon Qu'elle sache J'adore En plus c'est vert J'aime trop C'est pas trop mignon C'est que des petits stickers Tout ça Ça se décolle Et tout C'est trop joli Et une page De stickers De Harry Potter Ils sont trop jolis Voilà Merci 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 Pauline C'est trop gentil Tu me touches beaucoup Merci Donc voilà Ce que j'avais déjà En fait c'était Edwige Comme je vous avais dit Le duo Comme je vous avais dit Et j'avais en fait Serpentard et Gryffondor Les deux Tiens D'ailleurs celui-là Il a pas été remis à l'endroit Hop Voilà Et ça c'est les nouveaux On adore Trop bien C'est mignon Voilà ma petite collection De magnètes De chez Pauline Je les kiffe trop Je suis très fatiguée Mais avant d'ouvrir Je vais vous montrer juste Que c'est tout emballé Comme ça C'est trop mignon Elle a recouvert Tout le colis De papier cadeau Sa vanne Comme ça Je trouve ça trop chou Donc je vais ouvrir Et puis on va regarder Ce qu'il y a ensemble Même si je suis épuisée Il faut pas m'en vouloir Ma petite moche D'accord Ah ça fait trop du bien Au moral Regardez Il y a des petits confettis Comme ça On dirait des confettis De sirène C'est trop jambi C'est si beau Oh mon dieu Mon dieu Mon dieu C'est mouchou C'est un mouchou Un de mes personnages Préférés De toute la terre De Disney Bon je dis ça Sur plein de personnages Mais quand même Mouchou Oh mon dieu C'est trop mignon Je vais dire Je vais dire C'est la petite carte Avec la petite tirène C'est trop chou C'est trop chou Hello Hello Tout d'abord Merci d'avoir accepté Mon colis Comme je te l'ai expliqué J'avais vraiment envie De t'envoyer Ces petits cadeaux C'est selon moi Un juste retour des choses Au vu de ce que tu M'apportes avec tes vidéos Même si tu penses Que tu ne fais rien Sache que tu fais beaucoup Merci d'être là Avec tes joies Tes peines Tes états d'âme Ta simplicité Ton humour Et ton amour En ces temps difficiles C'est une vraie bouffée d'air frais Ces dernières mois N'ont pas été tendres Avec toi Et j'espère A ma petite échelle Via ce colis T'apporter un peu de bonheur Oui beaucoup Pardon Beaucoup de bonheur Là d'un coup Juste ça C'est juste ça Je trouve ça trop beau Ça fait du bien C'est tout bête Et je m'effondre un peu d'un coup Mais parce que c'est un petit peu dur Depuis Depuis 4 jours là D'être enfermée Dans cette chambre Pour contaminer personne d'autre C'est un petit peu dur moralement Je ne me sens pas très bien En ce moment Mais vraiment pas très bien Depuis que je suis enfermée Ça va passer Faut que je sois fort Ça va passer Ma vie m'attend Mais en attendant C'est encore une pause J'en peux plus qu'on me mette en pause Donc là Ça Ça c'est une jolie parenthèse Pour le coup Dans mon enfermement là C'est dans Ma fatigue C'est très dur d'être fatiguée Tout le temps aussi Bref Merci C'est beaucoup Sur ce J'arrête mon roman Et je te laisse tranquillement Découvrir tes petits cadeaux PS Le cadeau Les reliques de Dempy Ne se mangent pas C'est un savon Je t'embrasse Léa Merci Léa Merci Déjà rien que les cartes postales Elles sont trop belles Je les garde précieusement Et je vais faire un truc Avec vos cartes Et tout Quand j'aurai mon appart Je n'arrête pas de dire ça Mais ça viendra un jour J'en suis sûre Bientôt Et du coup J'utiliserai tout ça C'est sûr Allez On s'est jeté là Ça suffit On a un clic à mes oeils Et on ouvre Oh mais c'est trop beau C'est la fête C'est merveilleux C'est vraiment trop beau Tout est emballé Comme ça En papier Cadeau mermaids Regardez Vous voyez ou pas C'est trop joli C'est vraiment trop beau C'est absolument trop beau Il y a écrit Elodie dessus Alors j'ouvre Oh mon dieu C'est trop mignon C'est un petit pins On en parlait juste avant Un petit pins Marie Oh j'adore Marie Vous savez à quel point Marie l'adore Oh putain J'adore C'est trop beau Ça aussi à mettre Sur un petit sac à main Ou sur une veste en jean Ou quoi J'adore Je vais le mettre Sur une de mes vestes Parce que j'en ai plusieurs Maintenant des vestes en jean Il y a qu'elle ira rejoindre Une veste C'est trop gentil C'est trop adorable Là il y a écrit Elodie aussi Alors j'ouvre C'est Neuville Non ? Moi je crois que c'est Neuville Il a une tête de Neuville Non ? Mais je ne sais pas du tout Quelle est cette collection En plus il a une petite plante Neuville aime bien les plantes Je pense que c'est un Neuville Est-ce que tu me confirmes Ma petite moche Ou vous Mes petits moches Dites-moi si vous savez Mais je ne sais pas Quelle est cette collection Parce que ce n'est pas une pop Je ne sais pas ce que c'est Comme figurine Mais c'est trop rigolo Il a une bonne bouille Il a vraiment une tête de Neuville Avec ses dents comme ça en avant Je trouve Il me fait rire en tout cas Ça ça se mange par contre Ça ça se mange les petits yeux Comme ça Un chocolat non ? Milk, chocolat et crémi Oui ça ça se mange Ce n'est même pas la peine Que j'en mange maintenant J'ai très envie honnêtement Mais je sais que je ne vais rien sentir Parce que je ne sens toujours rien Je ne goûte toujours rien C'est très frustrant Je mange sans saveur Sans goût C'est assez horrible Donc j'attends Et dès que ça revient Je goûte ça J'ai hâte Là il y a écrit Elodie plus maman C'est trop gentil Je pense que c'est à ma maman Ah oui C'est des petites bougies comme ça Ma mère adore aussi les bougies Il y a un gigandol et tout Donc elle va kiffer Là il y a Delucieuse gouyave Et La deuxième c'est des fleurs La fleur ça sera pour ma mère Et celle-ci je l'adore Ça sera pour moi Là je ne sens rien Ah si je sens un petit peu Je sens que ça sent quelque chose Mais je ne peux pas forcer trop En respirant fort Mais je sens que ça sent un petit peu bon Mais je ne saurais pas dire quoi Tellement je sens peu C'est moche C'est moche ce qui m'arrive Je suis puni les gars Mais c'est trop gentil Il est trop mignon ton colis Je te jure C'est incroyable Il y a écrit Elodie Oh C'est un marque-page Il est super beau J'adore En fait Il est magnifique Il y a potions Quidditch Et tout ça C'est un marque-page un peu Harry Potter En fait C'est du shop Le prince au petit pois Si je ne dis pas de bêtises Je regarderai ça C'est sur Etsy Il y a des bouquins Où il y a écrit Les potions De grand pouvoir Buse Quidditch Tout ça c'est du Harry Potter Et il est dans les tons un peu verts Et tout Je le trouve trop beau Il est magnifique Recto verso Comme ça Je le trouve canon Merci 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 beaucoup Je ne connaissais pas du tout Et je trouve ça trop 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 joli J'adore Là il y a écrit Elodie Je pense que c'est un bouquin Un des premiers livres Qui m'a fait aimer la lecture J'espère qu'il t'apportera Autant d'émotions Que j'ai pu en ressentir à l'époque J'adore quand vous me partagez Vos coups de coeur J'aime trop Je ne connais pas du tout Haruki Murakami Au sud de la frontière A l'ouest du soleil Est-ce que vous connaissez ce bouquin Mes petits moches J'en ai jamais entendu parler C'est intriguant en tout cas Très très intriguant Je ne connais pas du tout Mais écoute Ça sera une de mes prochaines lectures Je pense Parce que ça m'intrigue Et le fait que toi T'aies été touchée Et que ça te donne envie de lire Et tout Ça m'intrigue d'autant plus Bientôt Je le lirai très très bientôt Les reliques de Dimpi Je jure son allainement Que mes intentions sont mauvaises C'est ça qu'elle m'a dit Que ça ne se mangeait pas Que c'était un savon Elle a peut-être bien fait Oh mais c'est trop beau C'est sous forme de boîte De choco-grenouille On dirait Mais oui C'est dans la boîte D'une choco-grenouille Comme ça Et à l'intérieur C'est comme du chocolat C'est trop bizarre Elle a bien fait de préciser Que ça ne se mangeait pas Puisque c'est sûr Que je mangeais ça Je le sors Pour vous montrer On dirait vraiment Du chocolat Et ça c'est du savon Je ne sens rien Je suis super frustrée Je ne sens pas Je ne sens pas du tout C'est vraiment juste un savon Comme ça Ou c'est à mettre dans le bain C'est trop marrant C'est de petites seco-grenouilles C'est trop chou Merci beaucoup Je ne connaissais même pas Ces machins là Je trouve ça trop fort Bon j'ai encore envie De pleurer comme d'habitude Mais elle a mis un cadeau Pour Stanislas Un cadeau pour Augustin Je vous lis juste les mots Il y a écrit Pour Augustin Le livre de mon enfant J'espère qu'il plaira A Augustin autant qu'il m'a plu Et qu'il plaît à ma fille Ça me touche tellement Et pour Stanislas Une jolie découverte Tricolote et originale Je vais leur laisser ouvrir ça Peut-être qu'ils vont les ouvrir Du coup hors caméra Ne m'en veux pas Mais comme je suis isolée Pour le coup Je vois très peu mes enfants C'est un petit peu dur d'ailleurs D'être là à côté Et de ne pas être avec eux Mais c'est pas trop le choix là Donc peut-être que ça sera ouvert Hors caméra pour le coup Ne m'en veux pas Mais je te dirais Si ça leur plaît Et tout ça Et tout ça Je te raconterai J'ai hâte J'ai hâte même pour moi De savoir ce qu'il y a à l'intérieur Franchement j'ai trop trop hâte Je suis extrêmement touchée Merci beaucoup pour ce beau colis Ce beau colis Qui me fait beaucoup de bien J'ai très hâte de lire De lire le bouquin que tu m'as envoyé J'ai hâte de pouvoir donner Sa petite bougie à ma maman Ouais j'ai hâte J'ai hâte d'utiliser ton marque-page A mon avis La petite figurine C'est une ville Mais je sais pas du tout De quelle collection il s'agit Et tout ça Enfin bref En tout cas merci beaucoup Pour tout ça Pour ces belles attentions Que t'as eues envers moi Ça m'a vraiment beaucoup touchée Je pense que ça s'est vu De recevoir ce colis là Maintenant Dans ces moments Qui sont un petit peu particuliers Pour moi Merci d'être là tous Vous êtes tous très importants Pour moi je pense que vous le savez Bref Vous me faites du bien Sachez-le Sachez-le Vous me faites beaucoup de bien Surtout en ce moment Voilà Je vous embrasse fort Mes petits moches Merci beaucoup Je vais aller me reposer un peu Et puis je vous reprendrai plus tard J'espère pouvoir Et avancer un peu Et avoir la force En fait De monter mes vidéos Puisqu'en ce moment C'est compliqué Même d'être assise Ou quoi Parfois C'est trop dur Ça me fait mal dans le corps C'est compliqué C'est très compliqué Mais ça va le faire Ça va aller mieux J'espère Je suis sûre Ça va juste aller mieux Mais il faut du temps Et la patience et moi Des fois c'est compliqué Mais merci Merci d'être là Tous Merci Mes petits moches On est vendredi Et j'ai commandé mon aspirateur Oui Victoire Je me suis réveillée Hyper tard Je ne fais que dormir Mais en me réveillant J'ai commandé l'aspirateur J'ai pris un Xiaomi J'ai pris celui-là Ça fait un moment Que je réfléchissais Sur l'aspirateur Désolée Et ça y est J'ai pris ma décision J'ai commandé Un Xiaomi C'est clairement Des dupes Des Dyson Etc On verra bien Ce que ça donnera Voilà J'ai commandé ça Ça arrivera Normalement la semaine prochaine J'ai réglé mes charges Aussi Enfin voilà Je me suis un peu occupée De ce que je devais faire Quand même un peu Là ce matin En me réveillant Mais j'ai du mal J'ai vraiment du mal Là je pense Je vais faire une sieste Je viens de me réveiller Vers 11h Et je vais refaire une sieste C'est catastrophique C'est catastrophique Mais je suis épuisée Vraiment épuisée J'ai la barre là J'ai du mal À respirer fort Voilà je suis gênée quoi J'ai besoin de dormir J'écoute mon corps En même temps là Franchement Je sais pas de faire la forte Ou quoi que ce soit J'essaie juste de m'écouter Donc ça c'est fait Et puis bah Je reviendrai tout à l'heure Vous parler De ce que je regarde Et de ce que je lis Voilà On fera le point Et puis entre temps Je vais vous laisser Maintenant tout de suite Avec ma petite Sarah De Sarah contre le fromage Parce que On se posait des questions Quand on dégustait Les fromages La semaine dernière Avec Sam Et Sarah A répondu à nos questions En petite vidéo Donc je vais vous laisser Avec elle Qui répond à nos questions Et je trouve ça hyper intéressant Puis elle est trop mignonne Donc voilà Je vais vous laisser avec Sarah En petite vidéo Et moi je vous reprends plus tard Pour vous dire un peu Ce que je regarde Et ce que je lis Voilà Coucou les petits moches Je vous fais Je prends le temps De vous faire une petite vidéo Pour répondre à toutes les questions Qu'avais sur Le vlog précédent De Elodie Je suis Sarah De Sarah contre le fromage La fameuse box J'ai une voix un petit peu pourrie Parce que J'ai été victime Du vent et du froid Malgré le soleil Qui s'est joué de moi Mais je voulais répondre Aux petites questions Parce que Elodie et Sam Pardon M'ont posé des questions Prenant leur dégustation Et je voulais répondre Parce que je suis sûre Que ce n'était pas les seuls A se les poser Alors Plusieurs choses Déjà Ça je l'avais répondu directement Parce que Attention attention Bravo les parigots Après il y a des questions Clichés sur les parisiens Et là Ils les ont confirmés Les franciliens Plus précisément A savoir Une brebis C'est un mouton C'est juste que Brebis C'est les femelles Et les béliers C'est les mâles Comme chez les hommes Il y a les humains Donc les humains Les hommes Les femmes Les enfants Les brebis C'est Les moutons Pardon Il y a mouton Brebis Bélier Agneau Chèvre C'est chèvre Bouc Chevreau Voilà J'ai tout fait Ensuite Qu'est ce qu'il y avait Comme question Il y avait L'histoire du bleu Du roquefort Tout ça En fait Les fromages Sont divisés En plusieurs familles Donc il y a Les pâtes pressées Cuites Qui sont Les comtés Beaufort Abondance Emmental Tout ça Les pâtes pressées Non cuites Qui sont Toutes les tomes Le morbier Voilà Donc pâtes pressées Non cuites Ensuite Il y a Les pâtes Molles A croûte Fleurie Donc ça Généralement C'est tout ce qui est Brique Camembert Coulomier Vous voyez Blanc Je le fais vite Parce qu'il n'y a pas Un temps Les pâtes molles A croûte Lavée Donc ça C'est pour Les bourguignons Les nordistes Les gens de l'est Etc C'est tout ce qui est Meunster Meunster Époisse Marrois Tout ça C'est donc ce qui est Frotté A quelque chose Que ce soit De la saumure Donc de l'eau Et du sel Ou un alcool Éventuellement Marre de bourgogne Bière Etc Et il y a Les pâtes persillées Donc Et les pâtes persillées C'est C'était le sujet Là en l'occurrence Dans les pâtes persillées Vous avez Le roquefort Par exemple Le bleu d'auvergne Le bleu d'écosse La forme de montbrison Qui est assez connue Vous voyez C'est les fromages bleus ronds Là Qu'on trouve généralement Enfin Couper en rondelles Voilà Et donc Tout ça Ça fait partie De la famille Des pâtes persillées Pourquoi ? Parce que Le pénicillium Qui se trouve A l'intérieur Donc Ce qui fait Le bleu vert Quand on le regarde Au microscope Ça fait Comme une bouquette De persil C'est pour ça Qu'ils ont appelé ça Les pâtes persillées C'est des poètes Les mecs Voilà Mais Par exemple Quand on dit Que le roquefort C'est du bleu C'est faux Enfin Je veux dire C'est une pâte persillée Voilà Quand on dit C'est pas Le bleu C'est pas de la vache Et le roquefort Et le roquefort C'est forcément de la brebis Oui mais le bleu C'est pas forcément de la vache C'est un nom un peu générique Le bleu Qu'on lui donne Parce qu'il a cette couleur Ces trucs chelous Ces tâches cheloues Mais C'est pas de persiller Plus précisément Qu'il faut dire Voilà Il y a des bleus Qui peuvent très bien être Par exemple J'en ai un Le bleu de sévrac Qui est par chez moi Et c'est de la brebis Ou c'est juste Ils l'ont Nommé comme ça Voilà Après il y a eu Quoi comme question Lila lila lou Sam il a demandé Qu'est ce que c'est Une tome Pourquoi on dit tome Alors au sens propre Le mot tome Je sais pas Mais Ça vise Donc généralement Comme je vous l'ai dit Les pâtes pressées Non cuites C'est pareil C'est un peu un nom générique Comme on dit Pour les bleus Pour les chèvres Souvent on dit ça Alors que C'est vraiment un nom générique Et à l'intérieur Il y a plein de choses Voilà Tout ce que je peux vous dire Pour les tomes C'est que Par exemple Quelque chose de connu Comme la tome de Savoie S'écrit avec deux M Et la tome des Boges Qui est moins connue Mais qui est du même coin Là-bas De Savoie Ils l'écrivent Avec un seul M Pour pouvoir se différencier De la tome de Savoie Voilà Mais vraiment Comme je vous disais C'est un nom générique C'est à dire que C'est que les mecs Ils se sont pas trop emmerdés Ils ont dit Tom de Ntl Tom de machin Tom de truc Alors qu'ils auraient pu l'appeler Mordier Par exemple Voyez C'est pareil Je veux dire Il n'y a pas d'obligation A appeler son fromage Tom de nanana Ou comme bleu de nanana C'est juste générique Voilà Et donc c'est la famille Je réitère des Pâtes pressées Non cuites Si vous avez d'autres questions C'est avec grand plaisir Je remercie encore Elodie Et Sam Pour leur dégustation Et pour leur authenticité En vidéo Ca fait trop plaisir C'est trop bien de vous voir Et de lire les commentaires Et de vous voir Vous régaler Voilà Je vous fais des bisous Merci à tous Merci à tous Ceux qui ont commandé Via Elodie Parce qu'il y en a eu pas mal Et à tantôt Ce soir on fait un petit jeu Avec le Sam Il est en vocal là Sur Discord Et on fait un abyss Comme ça Wesh Wesh Sur BGA Voilà Il vient de sortir sur BGA Parce qu'on n'avait jamais joué C'est un très très beau jeu de cartes Si vous connaissez pas Abyss Ca peut être un moyen de tester Du coup Sur internet Comme d'hab Ca occupe BGA Quand on est enfermé Chez soi C'est pas mal C'est pas mal du tout Mes petits moches Je vais faire le point Un peu lecture Et ce que je regarde En ce moment Comme série Mais déjà Lecture Voilà Je suis en train de dire Silo 2 Je sais pas si on voit Le pourcentage en bas là J'en suis à 89% lu Voilà Je suis à la fin Je suis à la toute fin De Silo 2 Ce que j'ai envie de dire De Silo 2 C'est que je l'aime moins Que le Silo 1 Parce que j'ai pas d'attachement Au personnage Que je découvre Dans Silo 2 Silo 2 en fait Ca explique Le démarrage de Silo Pourquoi on est Dans un Silo comme ça Sous terre Qui a créé ça Pourquoi Comment Qui a établi tout ça Les règles Pourquoi les règles Etc On apprend beaucoup de choses Mais en même temps Qu'on apprend beaucoup de choses Il y a 3 chapitres différents Dans ce Silo 2 Et je trouve que Les chapitres sont Un petit peu redondants On a des explications Qui sont redondantes C'est un peu chiant Je trouve Ca aurait pu être Peut-être fait différemment Je sais pas Je passe quand même Attention Un excellent moment La preuve Je le lis très très vite Mais il y a des longueurs Voilà Il y a des longueurs C'est pas T'es pas tout le temps à fond Et t'as parfois Cette sensation De répète Voilà C'est un peu dommage Là je suis dans le dernier Chapitre Dans la partie 3 Et C'est agréable Parce qu'on On fait le raccord Avec le 1 Avec un personnage Qui apparaît dans le 1 Donc ça c'est sympa J'ai hâte De la fin De savoir ce que Vraiment il va se passer Et puis j'ai hâte Du 3ème Clairement Mais Je suis moins A fond Que le 1 Le 1 Ça a été un énorme coup de coeur Là le 2ème C'est agréable Mais c'est moins bien Je trouve Je voudrais refaire un point Quand j'aurai bien tout terminé Je pense que je terminerai demain Donc ça sera peut-être Dans le prochain vlog On verra Mais Je passe quand même Un excellent moment C'est juste que c'est moins 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 bon Pour moi Que le 1er Mais c'est peut-être Une affaire de goût Moi j'ai tellement adoré Le personnage de Juliette Dans le 1er Que j'avoue que là Elle est pas là Et elle me manque C'est peut-être ça aussi Tout simplement En termes de séries Je vais vous mettre La fiche de la série Que je suis en train de regarder Juste là Je regarde Doc C'est une série je crois Espagnole Quelque chose comme ça Une série médicale Où on suit un médecin Qui Par un trauma On le sait dès le 1er épisode A perdu 12 ans De mémoire De sa vie Et c'est vachement bien C'est bien foutu Je trouve Moi j'adore les séries médicales Et là on est dans une série médicale En plus Où je trouve On s'attache vachement Au personnage J'aime bien On apprend au fur et à mesure Les liens Des personnages Parce que lui Il a perdu la tête Enfin il a perdu la tête Il a perdu la mémoire Comme il a perdu la mémoire On découvre avec lui Avec des flashbacks Les liens Qu'il peut avoir Avec les personnages Etc De la série C'est vraiment sympa Franchement moi j'ai beaucoup Beaucoup aimé Je suis à la fin Donc il n'y a qu'une seule saison Pour l'instant Qui est sortie Je suis à la fin Il me reste un épisode Ouais J'ai hâte de la suite Franchement J'ai bien bien kiffé Donc voilà Je vous recommande Si vous aimez bien Les séries médicales Honnêtement Elle est vraiment Pas mal du tout Pas mal du tout Je suis très contente D'avoir découvert Cette série Allez c'est parti Pour Koh-Lanta Ce matin Ah là là On adore Koh-Lanta Trop bien C'est un petit moche On est Samedi soir J'ai terminé mon livre La fin du livre Est très 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 bien Ça rattrape un peu Les lenteurs Que j'ai pu ressentir Dans ce deuxième tome De Silo Mais ça reste quand même Moins bon Je vous répète Que le premier tome J'ai hâte quand même De la suite La suite et la fin Du coup De l'histoire Avec le tome 3 Ce sera pas pour tout de suite Je vous dirai dans le prochain vlog Quel bouquin je vais entamer J'hésite entre deux Entre deux livres à commencer Donc je vais voir Là ce soir Je vais regarder Pardon The Voice Et puis dormez Je suis morte Je suis épuisée 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 Donc voilà Je vais m'écouter Me reposer Dormir Je sais que ce vlog Ça n'a été que moi Dans mon lit Donc Ou dans ma chambre En tout cas C'est pas très très marrant Pour vous Mais voilà C'est ma vie C'est comme ça C'est ma vie d'isoler J'espère que vous En tout cas Vous avez passé une bonne semaine Et que vous allez bien Prenez bien soin de vous Mes petits moches Je vous embrasse très fort Gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501